Des milliers de Libériens ont assisté lundi dans une ambiance euphorique à la cérémonie d'investiture de leur nouveau chef d'Etat, la légende du football, Georges Weillard. Il s'agissait de la première passation du pouvoir entre deux présidents élus depuis 1944. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée dans le stade Samuel Cagnon-Dau, dans la périphérie de la capitale Moronvia, une enceinte de 35 000 places pleines à craquer. Ellen Johnson-Sarlief est parvenue à maintenir la paix après une guerre civile particulièrement atroce qui a fait quelques 250 000 morts entre 1989 et 2003. Mais son bilan économique et social est moins brillant et l'extrême pauvreté reste répandue dans le pays, classé parmi les derniers pays au monde en termes de santé, d'éducation et de développement. Les chefs d'Etat du Gabon, Ali Bongo, Macky Sall et celui du Ghana ont été parmi les premiers à rejoindre la tribune d'honneur. Des amis et anciens collègues footballeurs de Georges Ouéa, ex-attaquants vedettes de Monaco, du PSG et du Milan à Siches, dont la star camérounaise Samuel Eto'o était également présente. Georges Ouéa, seul africain à avoir remporté le ballon d'or en 1995, a fait son entrée vers 11h, vêtu d'une tunique blanche et accompagné de son épouse Claire et de ses enfants. Beaucoup nourrissent l'espoir d'un véritable changement dans leur vie quotidienne, notamment en matière d'emploi et d'éducation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !